Le club a été fondé en 1977 par François Bourbon, notre professeur diplômé d'état 2e degré, 5e dan d'Aïkido. Le nombre d'adhérents varie chaque année de 50 à 80 pratiquants, hommes et femmes. Nous développons également une école d'Aïkido pour les enfants de 8 à 12 ans. Nous disposons de 4 créneaux horaires par semaine dans le dojo municipal de l'ensemble sportif Joseph Guetta, qui permettent aux adhérents d'assurer une pratique régulière. Les 50 années de pratique et d'enseignement de l'Aïkido et l'influence de grands maîtres, tels que Noke, Noro, Tamura et Nishio, ont permis à François Bourbon de créer et de mettre en place, depuis 2010 à Sessiné Parisé, une véritable méthode d'études et d'enseignement original de l'Aïkido. La paix, l'harmonie et la joie ne sont pas indés. Le yoga, le tai chi chuan ont une réputation bien fondée de voie pour accéder à une certaine sérénité et à la santé. Mais connaissez-vous l'Aïkido Zen pratiqué à Sessiné ? L'Aïkido qui a pour fondateur le japonais Osensei Ueshiba est une discipline récente, aux alentours de 1940, comparée au yoga et au tai chi. Ses formes sont diverses et variées, ce qui en fait sa richesse. Et les façons de l'enseigner sont aussi multiples. La pratique de l'Aïkido Zen, à Sessiné, est douce, harmonieuse, esthétique, respectueuse de la personne et de son corps, précise et juste. C'est vraiment de l'horlogerie. C'est un art dit martial, c'est-à-dire inspiré de mouvements provenant de techniques de combat des samouraïs. Et c'est surtout pour nous une discipline interne. Interne dans le sens de participer à l'évolution profonde de l'être. L'Aïkido, pratiqué à Sessiné et Zen, en ce sens qu'il n'y a pas volonté à contrôler un partenaire par une technique, comme dans la plupart des arts martiaux. A l'inverse, un travail personnel d'attitude, de déplacement, de synchronisation de la respiration des membres supérieurs et inférieurs, aboutit à la réalisation, non point d'une technique, mais d'un principe auquel le partenaire participe de façon active et consciente. La méthode d'enseignement est claire, simple. Chaque principe a son application en Yaïkido, qui est l'art de dégainer le sabre. Et en Aekiken, le travail avec le sabre en bois. Et en Aekijou, le travail avec le bâton long. La pratique est esthétique et valorisante, joyeuse et souriante. Sur le tatami, chacun aide l'autre et s'harmonise à l'autre. Pas d'utilisation de la force physique, on apprend à réellement faire circuler le ki, qui est l'énergie. Tout le monde évolue avec joie et respect. Hommes, femmes, enfants peuvent pratiquer, y compris les aînés ayant une santé articulaire minimum. Pour les enfants de 8 à 12 ans, la forme est basée sur les arrondis horizontaux et verticaux, avec pour objectif principal le travail harmonieux avec ses partenaires. Ascésinés, on n'apprend pas à combattre, mais à ne pas se battre. Une citation latine disait Et aussi, si tu veux changer le monde, commence par toi. Sous-titrage ST' 501 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 ... ... ... ... ... ...